... Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième étape du Critérium du Dauphiné. Une étape qui mènera les coureurs au sommet du col de porte après 17 km d'ascension à plus de 6% de pente moyenne, un tracé de 135 km au départ de Vienne qui devrait nous révéler les forces en présence sur ce Dauphiné 2020. La pluie est attendue pour l'arrivée. Avant cela, un groupe de 8 coureurs se détache tôt dans cette étape. Un coureur de chez Groupama FDJ joue les éclaireurs pour Thibaut Pinot, il s'agit de Bruno Armiraille. Kasper Adrine représente Deucon & Quickstep. On retrouve également Jacha Sutterlin pour Sunweb, Ben O'Connor de la NTT, Fabien Doubet de Circus Wonti Gobert, deux coureurs de Total Direct Energy, Geoffrey Souple et Jérôme Cousin, et le porteur du maillot à poids déjà échappé hier, Michel Cher. Les échappés vont compter jusqu'à 3 minutes, 30. Derrière, les Jumbo-Visma travaillent pour conserver cet écart en l'état. Pour une fois, une autre équipe se joint à la chasse, c'est les Bahreïn-McLaren dans l'optique d'une attaque de ses leaders, Michael Landa et Matej Mohoric en fin d'étape. Dans la côte de Maillet, appelée également Côte de Monteau, 6 km à plus de 8% de pente moyenne, les affaires sérieuses commencent. L'avant-dernière difficulté de la journée va faire l'écrémage dans le peloton. Peter Sagan, sur son premier Dauphiné, est irrémédiablement lâché et ne lutte pas. Devant Jérôme Cousin à lâcher prise, l'écart lui est tombé sous les deux minutes. Et sous l'impulsion de Cher, le groupe de tête implose. Seul Armiraï suit le Suisse. Cher qui va d'ailleurs passer en tête au sommet et conforter son maillot à poids. Dans le peloton, tout le monde tente de se replacer sur le plat avant le col des portes. Sa nervosité conduit à la chute. C'est Higuita, le champion de Colombie, l'Education First qui va au sol. Derrière, quelques outsiders sont pris dans la chute mais sans gravité. C'est le cas de Tom Dumoulin. Au pied du col de porte, il reste encore une trentaine de secondes avances pour les deux hommes de tête. Mais rapidement Cher se relève et Armiraï continue sa route seule. Sans perdre trop de terrain, la bagarre n'a pas été enclenchée dans le peloton. Alors qu'Armiraï résiste les sept Ineos, l'équipe entière donc se place en tête du peloton à une dizaine de kilomètres de la ligne. Armiraï lui est finalement repris à moins de 9 kilomètres du sommet. Ineos durcit la course dans les six derniers kilomètres. Et un à un, les grands non-sautes, Valverde, Barguilietz ou encore Froome ne peuvent suivre le rythme imprimé par Kjadkovski. Le peloton est complètement étiré. Personne ne parvient à attaquer parmi la trentaine de coureurs encore à l'avant à 3 kilomètres du but. A moins de 2 kilomètres de l'arrivée, le groupe explose complètement sous l'impulsion de l'Allemand de la Borhansgrohe, Emmanuel Burkmann. C'est Sepkus pour Jombo-Visma qui ramène les leaders. Bernal se retrouve seul. Il reste une dizaine de coureurs qui peuvent encore s'imposer. Et c'est Primoz Roglic qui déclenche les hostilités dans le dernier kilomètre. C'est un attaque de la slovenienne. Le groupe a fait tellement de travail pour lui aujourd'hui. Primoz Roglic a l'arrêt de tous les deux, maintenant, à l'arrivée de la trentaine de la trentaine. Roglic s'impose donc au sommet du col de porte dans cette étape 100% iséroise avec 8 secondes d'avance sur Thibaut Pinot et Emmanuel Burkmann. Guillaume Martin prend une belle place dans le top 5. A noter la présence massive des Colombiens dans le top 10. Mais Bernal n'est que dixième de cette deuxième étape. Léon Bovisma font main basse sur les étapes et le maillot jaune. Après Wout van Aerts et Primoz Roglic qui s'imposent sur ce dauphiné et endossent le maillot jaune. Après ses succès d'étape et le général sur le Tour de l'1, le numéro 1 mondial. Et vainqueur l'an dernier de la Volta se positionne comme l'homme à battre d'ici dimanche sur ce dauphiné. On savait qu'à la fin la montée était vraiment très dure, peut-être la plus dure sur cette course, au moins le final. Avec toute l'équipe on a réussi à contrôler la course dès le début de l'étape. Les gars sont vraiment très forts, donc on a géré ça parfaitement. On a réussi à suivre jusqu'au bout. Et à la fin j'étais vraiment content de pouvoir gagner cette étape. Au classement général et avec le jeu des bonifications, Roglic devance Thibaut Pinot pour 12 secondes et 14 sur Emmanuel Bourgman. Egan Bernal est dans le top 5 mais à 16 secondes. On note une nouvelle fois la bonne tenue des Colombiens. Ils sont également 4 dans le top 10. Demain, la troisième étape emmènera le peloton de Corinque à Saint-Martin-de-Belleville. 157 km au compteur et deux ascensions majeures sur la dernière partie du parcours. Avec le col de la Madeleine et la montée finale vers Saint-Martin-de-Belleville avec 14,8 km d'ascension à plus de 6% de moyenne de quoi attaquer le nouveau maillot jaune Primoz Roglic.